salutations mes chers disciples ici maître week on se retrouve aujourd'hui ce nouvelle vidéo où on va parler d'une nouvelle analyse d'une nouvelle annonce code geese le nouvel animé qui a été tout d'abord annoncé en fin 2020 j'avais déjà entendu des rumeurs sur ce nouvel animé j'en parlerai après et là il ya un visuel qui est sorti et un trailer l'anime l'animé s'appellera code 10 rosé of the recapture ou code 10 d'akhan no rosé ça sera une série de quatre films donc ça débutera au mois de mai 2024 au japon donc on sait pas pour l'instant ça sera quoi l'histoire c'est juste que ça sera des nouveaux personnages donc deux frères mercenaires nommés rosé et h qui agissent le nom de nanashi no yo ai les mercenaires de nanashi alors voilà il ya eu un visuel sur réalité peu ça sera créé par le studio sunrise ainsi que le studio clamp voilà donc c'est une histoire inédite avec des nouveaux personnages je trouve que c'est une bonne idée de faire un code 10 sans le louche un parce que le louche ils l'ont un petit peu je vais pas dire essoré mais le délire le louche of the resurrection la suite de code 10 saison 2 alors qu'il était censé être mort c'est fini j'étais pas trop fan de l'idée même si quand tu regardes bien cette suite le louche of the le louche of the resurrection c'est la suite des films code 10 qui sont pas canon à l'animé donc le film avec le louche qui ressuscite c'est pas réellement canon à l'animé original et ça c'est des scénaristes qui l'ont dit qui ont travaillé sur code 10 sur le film code 10 le louche of the resurrection que c'est pas canon à l'animé c'est canon au film code 10 les films code 10 parle de la même de la même aventure avec des différences notamment dans les films sherley elle meurt pas par exemple donc c'est pas le même univers donc c'est pas canon à l'animé voilà et je préfère ça que ce soit pas canon à l'animé parce que pour moi que qui ça finit avec la mort de le louche le requiem il est un petit il paie pour ses fautes voilà il a fait des choses pas bien il apporte la paix dans le monde en attirant toute la haine sur lui en devenant un tyran et fin voilà c'était une c'est une très bonne fin une fin ouverte même mais ça doit rester comme ça c'est tout et j'avais un peu peur quand ils ont annoncé un nouvel animé je me suis dit j'espère pas qu'ils vont nous faire la suite de code 10 avec un le louche qui ressuscite comme ça et au final non voilà et ben moi je suis plutôt content de cette annonce d'avoir de nouveaux personnages un groupe de mercenaires deux frères ça peut être intéressant alors ça va peut-être faire un petit peu bizarre un un nouvel animé code 10 sans le louche parce que le louche et que 10 c'est comme un symbole c'est quand même plus d'un personnage le louche c'est un personnage que j'adore ne pas le voir ça va faire bizarre mais je pense que c'est une bonne chose parce que dans code 10 il y a tout un univers étendu plein de choses qu'on sait pas plein de mystères plein par exemple qu'est ce qui se passe dans les autres pays dans code 10 alors on l'ex on nous l'explique brièvement mais on n'a pas tous les détails qu'est ce qui se passait à telle époque dans code 10 alors il y a des mangas code 10 spin-off qui existent pas très connus mais voilà il y a tout un univers étendu de code 10 qu'on pourrait étendre encore plus grâce à des adaptations animées et ça vraiment je trouve ça vraiment pas mal et en plus de ça avec des nouveaux personnages je trouve que c'est vraiment méga cool moi selon moi et donc après pour l'instant on n'a pas énormément de détails sur l'histoire sur ce que ça va raconter j'espère qu'on aura vite une annonce là dessus sur le synopsis de l'histoire on a un bref teaser qui est sympa ça a l'air cool donc voilà moi j'attends les prochaines annonces mais je suis plutôt content de cette annonce j'espère vraiment que ça vaudra le coup voilà voilà c'était mon avis en tant que fan de code 10 en plus de ça parce que je connais code 10 depuis au moins 10 ans c'était mon avis voilà vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine pour vous 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 Sous-titrage FR ?